Il était 6 heures, pas plus, par un temps magnifique, sans un nuage, on entend des avions. J'habitais à ce moment-là en plein Belfort. On regarde, mon père s'est levé, il voulait de se coucher, parce qu'il était arrivé à 2h30. Le temps de se coucher était 3h à 6h. On s'est levé, et à ce moment-là, j'ai regardé, alors j'ai vu des avions allemands. Et je connaissais par cœur tout ça, parce que figurez-vous, qu'avant la guerre, c'est-à-dire dans les années 1935-1936, mon père, qui n'était qu'un simple chauffeur-livreur, qui était né en 1902 en Alsace, c'est-à-dire en Allemagne, qui avait commencé par apprendre l'allemand comme langue maternelle, si je peux dire ainsi, qui avait suivi après une école française, parce qu'il y a eu une école française à notre château, il l'avait suivi dans cette école française, alors il parlait l'allemand, il parlait le français, il avait eu l'idée de m'abonner à Science et Vie. Je lisais ça, j'étais déjà, disons, scientifique. Et puis, je connaissais par cœur l'avion et leur armement. Et il m'en reste encore pas mal. Par Science et Vie. Il m'en reste encore pas mal par Science et Vie. Et Science et Vie l'avait publié, je l'ai regardé longtemps, en Science et Vie normal, puisque ça me détruit moi. Et je vois encore la couverture, c'était un engin blindé, un genre de camouflage. Et un jour, en lisant Science et Vie, celui-là, je lui ai dit à mon père, tu vois, papa, en une semaine, l'armée française est écrasée. Je ne l'ai pas dit deux fois, parce que j'ai cru, il m'aurait retourné, il m'a regardé, j'ai dit oui. Et j'avais raison. Alors je m'étais trompé d'un jour. Oui, alors qu'on va venir, donc, au 9 mai, au 10 mai, au matin, il y avait des avions allemands sur l'effort. Alors je connaissais tous les types d'avions allemands. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y avait parmi les avions, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Oh, il y en avait peut-être une dizaine, c'est tout, pas plus. Et ce qui m'avait surpris, c'est de trouver des Messerschwitz 110. Le Messerschwitz 110, c'était un bi-place qui, en principe, était chargé d'accompagner les bombardiers allemands sur des raids longs, mais pas sur des petites distances. Je regardais, ben tiens, ils volaient à 600 mètres de altitude. Alors la DCA française tirait à 3 kilomètres derrière, bien sûr. Bon. Et puis, on a regardé, et puis tout d'un coup, on a entendu quand même un bruit. Et c'est là qu'ils avaient bombardé, non pas Belfort, mais le passage à niveau de Malgo. Et un peu plus loin du passage, il y avait une maison qui a été démolie. Et je crois que cette maison appartenait à un boucher. Et on avait, il me semble, il me semble, j'en suis presque certain, que le fils d'une de mes amies avait été tué dans la boucherie. Mais c'est tout ce qu'il y a eu comme bombardement ce jour-là. D'accord. Alors, le deuxième bombardement, là, je suis incapable de dire si c'est le samedi ou si c'est le dimanche qui était le jour de la Pentecôte. Le 12 mai, c'était le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il y avait, en fond, dans la ville des communions, ou tout ce que c'était. Le 12, la Pentecôte. Alors là, je ne suis pas capable, je ne me rappelle plus si c'était le samedi ou le dimanche que Chaud a été bombardé. Alors, moi, j'ai plusieurs sources qui m'ont dit que c'était le 11. Moi, je ne vais pas dire si c'est le samedi ou le dimanche. Je sais ça, des deux jours. Et ce jour-là, vous, vous avez perçu quelque chose ? Non. Non ? Non. On a juste entendu et c'est tout. D'accord. Parce que c'était moins proche. C'était moins proche, oui. Ah ben, Sommier-Berjoli, on les voyait dans le ciel, dans le matin du 10 mai, donc quand ils attaquaient un peu partout, quand ils ont commencé l'invasion de la Belgique, de la Hollande, du Luxembourg et tout, on les voyait distinctement, juste si on ne voyait pas les pilotes. Oui, à 600 mètres, un peu. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501